Shalom, shalom peuple de Dieu. Je vous fais mon témoignage depuis la RDC. C'était le 11 janvier après le programme de 21 jours de prière. J'ai béni l'éternel parce qu'il m'a délivré de l'esprit les bagues de mariage et les bagues de fiançailles. Parce que souvent, on nous parle de cela à l'église, mais nous négligeons cela. Dieu m'a fait grâce les 11 pendant que j'ai dormi, avant d'abord de rêver, tellement que je subissais la pression des gens. D'autres personnes me critiquaient, disaient que non, vous exagérez, tout cela. Et moi, j'ai dit que le jour où je vais me marier, je vais porter la bague. Je porterai la bague jusqu'à 40 ans et après, je vais enlever. Maintenant, Dieu m'a délivré dans ce songe-là. J'ai rêvé qu'il y a un numéro inconnu qui m'a écrit, me disant, veux-tu m'épouser ? Quand j'ai vu le message dans mon téléphone, un esprit a parlé en moi, me disant, ne réponds pas. Mais moi, je n'ai pas écouté la voix de cet esprit. Moi, j'ai pris cela pour de la blague, comme si c'était une application comme cela. J'ai répondu oui. Après avoir répondu, j'étais restée attristée. J'étais restée culpabilisée. Pourquoi j'ai répondu à un inconnu ? Et je me disais à un moment, peut-être que ce sont les frères de la voix large de mon ancienne église qui m'ont piégée. Peut-être qu'ils m'ont écrit pour m'épiégée. Mais à un moment, je me suis dit, moi, quand j'étais dans cette église, je ne parlais pas aussi avec les frères. Je ne pense pas que ce sont les frères. Mais alors, qui m'a écrit ? Et pendant que je me posais des questions, j'ai senti en moi, quelque chose m'a tirée vers un tiroir dans la maison. Et je suis allée vers ce tiroir, j'ai tiré le tiroir. Et j'ai vu une bague de fiançailles. Je ne savais pas d'où c'est la Vénée. Je me posais la question, d'où vient cette bague ? Qui m'a envoyé cette bague ? Qui m'a donné cette bague ? Et du coup, j'ai vu ma soeur jumelle. Elle n'est pas dépouillée. Elle est venue à côté de moi. Elle me disait, c'est une belle bague qui t'a donné cette bague ? J'ai dit, je ne sais pas d'où c'est la Vénée. Elle m'a dit, il faut porter. J'ai dit, non, je ne porte pas parce que je ne sais pas qui m'a donné cette bague. Et pendant qu'elle essayait de me convaincre, j'ai essayé de l'expliquer. Tu vois, quand je n'étais pas encore dépouillée, quand je portais des bagues, tout cela, quand je portais la bague, j'ai senti en moi une sensation bizarre. Nous, je ne peux pas porter la bague dans ma vie. Et aussi, à l'église, on nous a dit que non, ce n'est pas bien pour notre âme. Elle a dit, non, il ne faut pas porter, c'est rien. Vous exagérez, tout cela. Elle a essayé de me convaincre et j'ai pris la bague que je portais. Après avoir porté la bague, du coup, j'ai senti en moi cette sensation bizarre que j'ai ressentie quand je portais la bague avant d'être dépouillée. Et du coup, elle s'est déplacée. Je suis restée et mon esprit m'est tourmentée toujours parce que j'ai porté la bague. J'essayais d'enlever la bague, j'ai enlevé la bague. Après quelques minutes, elle est venue vers moi me disant « Regarde, je viens de voir une publication sur Facebook. Il y a une application qui envoie des numéros, des messages aux gens. Vais-tu m'épouser, vais-tu m'épouser ? » Et des gens qui répondaient « Oui » à ces numéros inconnus, ce sont des personnes qui vont mourir, ce sont des personnes sacrifiées. Donc, elle m'a dit « Donc, toi, tu as répondu à ces numéros inconnus, tu vas mourir. » Moi, j'ai dit « Non, je ne vais pas mourir. Je vais prier Dieu et Dieu va me délivrer. » Elle était paniquée, mais moi, je n'étais pas paniquée. Je me suis rendue compte que j'avais commis une erreur de répondre à ces numéros inconnus. Et j'ai essayé de demander pardon à Dieu. « Seigneur, pardonne-moi de ne t'avoir pas écouté quand je m'ai dit de ne pas répondre à ces numéros. » Et pendant, après avoir confessé mes péchés, du coup, mon téléphone s'est éteint. Quand mon téléphone s'est éteint, après quelques minutes, mon téléphone a essayé de s'y rallumer. Mais c'est là, flasher comme si mon téléphone était tombé. Donc, ça flasher comme ça, ça flasher. Après, j'ai vu mon téléphone s'y rallumer. Et il y a un écrit, ça m'a écrit plutôt « Bienvenue au monde. » Le nom de ce monde, je n'ai pas récité le nom de ce monde. Mais ça m'a juste écrit « Bienvenue au monde. » C'est X comme ça, je n'ai pas récité le nom de ce monde. Et du coup, je vois les images apparaître dans mon téléphone. J'ai vu des zombies, j'ai vu des femmes zombies, j'ai vu des hommes zombies. J'ai vu des démons. Donc, j'ai vu des gens comme dans une flamme de feu. C'était vraiment terrible. Moi-même, je n'arrivais pas à regarder cela. J'ai mis mon regard à côté. Après, j'ai attendu une voix qui riait. La voix s'est moquée. La voix disait « Vous pensez que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est de la blague ? » Ce n'est pas de la blague. Rien n'est gratuit dans ce monde. Vous pensez que les hommes qui donnent des bagues de fiançailles à leurs fiancés, c'est de la blague ? Toutes ces bagues-là viennent d'ici. Ça vient dans ce monde ici. Et nous, nous communiquons cette pensée aux hommes. Et quand les hommes prennent cette bague et partent plutôt donner à leurs fiancés, leurs fiancés aussi deviennent des zombies. Déjà, les hommes sont des zombies quand ils ont cette pensée de donner des bagues à leurs fiancés. Ce sont des zombies. Et quand elles partent donner ces bagues à leurs fiancés, elles deviennent des zombies. Elles deviennent des zombies. J'étais vraiment étonnée d'attendre tout ce que cette voix disait. Et la voix disait que les femmes devenaient des zombies et les hommes aussi étaient des zombies. Et la voix aussi a dit encore que quand un homme donne la bague à cette fiancée plutôt, quand la fiancée porte la bague aux doigts, directement la femme, elle va mourir. La fiancée ou la femme comme ça, elle va mourir. Soit elle va tomber malade. Une maladie qu'on n'arrivera même pas à reconnaître la cause. Ou soit elle deviendra des stériles. Juste en mettant cette bague dans leurs doigts. C'est ce que la voix disait. Après, j'ai encore entendu la voix disait. La voix disait, la voix disait, cet acte-là de vêtue m'épouser, c'est ce qui se passe dans le monde. Vêtue m'épouser. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Vêtue m'épouser, vêtue m'épouser, vêtue m'épouser. Avec le geste de demander la bague de s'ingénuer et de demander la main d'une jeune soeur comme celle-là. Ça vient d'ici. C'est une pratique qui vient d'ici, dans notre monde. Et nous envoyer cette pensée là-bas, dans le monde là-bas, afin que cela puisse se matérialiser. Et quand cela se matérialiser, les hommes et les femmes devenaient des zombies. Et j'étais étonnée d'attendre tout cela. Après, j'ai vu une marque de chaussures que le monde l'a créé. Et ils ont dit qu'ils vont envoyer cela dans ce monde ici. Et tout le monde, tous ceux qui vont porter les chaussures, ces marques de chaussures, ils vont mourir. Ils ont créé aussi la marque des bébés. Et ma soeur jumelle était là. Elle aussi voyait cela. Elle était étonnée de voir ce que moi, je voyais. Elle était tellement étonnée. Elle a dit, même les bébés, moi, j'ai dit, oui, le diable est rusé. Et du coup, tellement que la vision était terrible, je voyais quand le homme a donné la bague à ses jeunes soeurs, et quand le soeur portait, elle devenait des zombies. Et dans une autre partie, je vis des hommes nus, je vis des soeurs nues, et des hommes qui couchaient avec le soeur juste après avoir porté la bague. Donc, je voyais vraiment des choses un peu bizarres, bizarres. Et du coup, je me suis réveillée, j'ai plairé, j'ai commencé à prier, et demander à Dieu de me pardonner d'avoir pris cette décision, que le jour où je me marierai, je vais porter la bague. Et j'ai compris que Dieu m'a montré l'origine de la bague, d'où venaient les bagues de mariage ou les bagues de fiançailles. Et par là, Dieu m'a donné, Dieu m'a délivré de cette pensée de porter la bague après les mariages ou pendant les fiançailles. et je bénis Dieu pour cette délivrance qu'il m'a apportée. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est la sœur rite de Bruxelles. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il m'a fait grâce de jeûner pendant sept jours. Il m'a donné la force, le courage et j'ai jeûné pendant sept jours. chose que je n'ai jamais réussi à faire. Mais le Seigneur m'a fortifiée. Je lui rends grâce. Et dira le sept jours de jeûne, le Seigneur m'avait révélé quelque chose que je partais, j'étais sur la moto et je partais vers une ville comme ça là. Je me dirigeais vers là-bas. Et arrivé à un certain endroit, j'ai constaté que ma moto, la roue de devant, n'avait plus de l'air dedans. Il faudrait qu'on gonfle cela pour me permettre d'arriver dans la ville où je me dirigeais. Et du coup, je regarde à ma droite, je vois un endroit comme une parcelle là. Et là, à l'intérieur, il y avait des gens qui réparaient des motos, des voitures, des trucs comme ça. Et moi, je me suis dirigée là pour que la personne puisse gonfler ma moto, la roue de ma moto pour que je puisse continuer le chemin. Et quand je suis rentrée là-bas, je ne voyais plus l'endroit là. Je me voyais déjà retrouvée au Bénin. On me disait ici que c'est le Bénin, c'est l'église que je voyais. Et je voyais un homme là qui était là, mais il me disait qu'il a fini son travail, il doit enlever ses vêtements de travail, il veut s'en aller. Et moi, je lui ai dit que non, il ne faut pas aller, il ne faut pas aller, il faut d'abord gonfler mon Pénin pour me permettre d'aller là où je vais aller, dans la ville là. Et il m'a dit non, si tu peux, tu veux, tu peux aller chez quelqu'un d'autre. Et moi, je dis non, moi, je vais seulement ici et c'est vous qui devez gonfler mon Pénin. et du coup, il a dit est-ce que tu me connais? J'ai dit oui, moi, je te connais parce que c'est toi qui m'avais donné ça. J'ai commencé à citer des trucs qu'il m'avait déjà fait et il a dit oui, c'est vrai, tu me connais, moi aussi, je te connais. Et il a pris ma roue, il a gonflé et il m'a donné et ça m'a permis de rouler et aller dans la ville où je devrais aller. Et du coup, j'ai sursauté et j'étais dans la joie ce jour-là parce que je vis que je suis dans le meilleur endroit, dans un bon endroit pour me marcher vers le ciel. Gloire à Dieu, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, homme de Dieu, l'évangélien gracien, Shalom à tous les hommes de Dieu. Moi, j'ai deux témoignages. Je suis le frère Ovilando depuis Bahamas. Mon premier témoignage est que je reçus ma guérison pendant la prière matinale qui est dirigée par l'évangéliste Daniel. Pendant qu'il prie, il dit que n'importe où tu te sens, la douleur dépose la main sur lui. Et ça a dépassé un an que ma cheville gauche est virée et je marche sur mon pied vraiment. Ça me fait mal parfois. Et puis, je pose ma main sur le pied gauche et quand l'homme de Dieu a fini de prier, je ne sens plus encore la douleur. La douleur est disparue. Je rends grâce à Dieu. Mon deuxième témoignage c'est que pendant Yosua, comme aujourd'hui c'est le jour du témoignage, le cinéma a donné un témoignage. Et je vis dans mon rêve que je suis en Haïti et puis je rencontrais il y a des groupes de gangs qui m'ont arrêté et puis je campais auprès de les gens et puis il y a un parmi les gangs qui dit qu'il faut que tu allais auprès du roi de roi. Ce qu'il appelle roi de roi c'est un gang qui s'appelle Izo cinq secondes. Et puis je dis non, c'est le Seigneur Jésus qui est le roi de roi. Et puis le chef gang Izo a approché pour qu'il a entendu ce que je dis et je répète le même mot. Je dis c'est le Seigneur Jésus qui est le roi de roi. Il approche encore plus près de moi. Je dis c'est le Seigneur Jésus qui est le roi de roi. Et puis je vois que les gens me laissent. Et puis pendant que je marche je marche mais je marche avec quelqu'un qui est dans le groupe aussi. Mais je vis mon grand frère parmi les groupes de gang. Et puis je vraiment dis à mon frère là on peut on peut se déplacer et on peut aller. Mon frère dit oui. Et je vois vraiment avec tous les gens qui accompagnent et moi et tous les autres nous vraiment déplacés et nous vraiment courir 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 courir. Le Seigneur fait grâce que moi et il y a beaucoup de gens qui me suivent de nous fuis fuis très 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 loin fuis 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 avec des grandes vitesses que le Seigneur nous a libérés de la main des groupes des gangs Shalom 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 Hommes de Dieu vous allez bien j'espère merci beaucoup pour tout merci pour l'œuvre de Dieu vraiment pendant les 21 jours de jeûne le programme du 21 jours dans mon son dans mon rêve c'était comme si j'étais dans une voiture mais une voiture en même temps comme une moto et il y avait deux femmes sur la moto elles sont comme des gens qui ont des cheveux juste sur la fontanelle qui ont cheveux juste au milieu des cheveux longs il y a un peuple qui ont des cheveux comme ça je ne connais pas trop les races mais elles n'ont que les cheveux sur la fontanelle mais c'est long jusqu'à la traîne par terre et elles font une grosse natte c'est comme ça c'est deux femmes mais c'était il y a une qui était plus âgée vieille plus âgée elle est vieille mais les bras sont longs longs ses membres sont longs et quand on la regarde elle a des bras longs longs femme âgée noire l'autre est plus grande âgée qu'elle elle m'a pris sur la moto elle m'a envoyé sur une montagne m'a envoyé sur une montagne arrivée là-bas elle m'a fait descendre c'était comme si moi j'étais en bas maintenant de la montagne et là j'étais en haut au sommet de la montagne et je me voyais en bas arrivait un moment je voyais elle ramasse des grosses pierres des pierres comme qui ont forme d'une je peux dire des cases des gros des gros cailloux des gros cailloux qui sont sous la mer du blanc parce qu'elle était en haut sur la montagne et elle lançait ça pour m'écraser au fait j'étais ça sur moi et qu'elle lançait c'était comme si je me déplaçais de quelques il n'y avait que petits centimètres entre nous qu'elle lance je me déplace qu'elle lance je bouge je bouge bouge d'un pas et puis ça tombe pas sur moi ça tombe juste à côté et je vais crier jésus je n'arrive même pas je crie mais la voix elle ne sort pas je crie au fond de moi je crie je crie je dis je suis en train de dire jésus mais personne ne m'entend mais je n'entends pas ma voix et du coup j'ai commencé à mettre la main même dans ma bouche pour pouvoir ouvrir ma bouche pour qu'elle puisse entendre jésus que je suis en train d'appeler mais je n'arrivais pas mais elle continuait encore de lancer des grosses de grosses pierres des petites mais ça ne m'attendait puis ça ne m'éteignait pas je me déplaçais juste d'un pas après d'un pas à l'autre et la pierre tombait juste à côté à côté à côté à un moment j'ai mis maintenant mes cinq doigts dans ma bouche pour pouvoir ouvrir ma bouche c'est comme ça ma mère est restée dans la bouche et j'ai ouvert mes yeux physiquement maintenant c'est ça que je voulais partager avec vous vraiment le Seigneur m'a épanoui et dit ça elle voulait m'écraser avec la pierre Dieu a été vente au nom de Jésus Shalom Shalom prophète Etienne j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien par la grâce de Dieu et que votre famille va bien moi je veux dire quoi je vous rends grâce à l'éternel des armées parce que j'ai pu assister au culte entier du réveil d'aujourd'hui du groupe Jésus revient ben non j'étais connecté en plein temps à l'église vraiment homme de Dieu je veux dire quoi le Seigneur m'a puissamment béni il m'a puissamment élevé dans les dimensions supérieures de la prière parce que j'ai été chargée ce que j'avais pu perdre auparavant le Seigneur m'a restauré il m'a apporté dans une autre dimension il m'a dit cela je pouvais parler en langue mais je ne pouvais pas durer dans le parler en langue mais je me rends compte que j'ai passé toute la journée aujourd'hui depuis le début de la prière à parler en langue à prier en langue à prier à prier à prier à prier donc je ne sais pas mon esprit était ravie j'ai tellement reçu le Seigneur m'a tellement béni j'ai pu retrouver l'amour de l'intercession que j'avais perdu j'ai vraiment même l'âme dans l'intercession que j'avais perdu j'ai récupéré le Seigneur m'a vraiment béni je rends grâce à l'éternel des amis pour ce puissant moment du culte qui était aujourd'hui vraiment je bénis son nom parce que j'ai été puissamment béni 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 salam salam avu salam 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 salam